Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur Animal Crossing New Leaf pour une nouvelle vidéo, c'est à dire ma toute première vidéo donc c'est alors déjà le sommaire plus comment avoir tous les objets d'or alors je vais vous expliquer très simplement donc moi les objets d'or que j'ai, j'en ai gagné que deux par moi même donc c'est très peu les autres c'est du clonage alors non, cloner n'est pas tricher puisque, bah tout simplement parce que ça aide et que tous ceux qui disent que c'est tricher, bah au bout d'un moment ils s'y mettront euh oui là je suis en débardeur alors qu'il flotte alors attendez deux secondes, je vais juste dire bonjour à mes amis, à tout à l'heure re, donc, alors désolé pour le cadrage parce que c'est très mal fait donc, alors déjà comment avoir euh... je sais pas trop comment vous le dire alors, déjà le sommaire, donc je vais présenter des vidéos sur mon chien donc mon chien c'est un Shetland euh... et donc du coup voilà et euh... je ferai des vidéos sur ACNL donc euh... peut-être que je serai pas toujours là, je n'en sais rien hein, puisque enfin c'est quand même euh... enfin vous me comprenez certainement donc euh... passons au thème de la vidéo comment avoir tous les objets d'or alors ce n'est pas simple alors nous allons commencer par euh... comment avoir le plus facile enfin d'après moi euh... la rose ardor il est beau, il est chouette hein hop donc il arrose euh... neuf fleurs il peut arroser jusqu'à neuf fleurs et je crois même plus euh... démonstration donc je vais partir de cette fleur là de la blanche je commence et même ça, ça va être arrosé donc vous voyez tout ce paquet de fleurs là est arrosé donc vous gagnez beaucoup plus de temps pour arroser vos fleurs alors comment l'avoir ? alors euh... déjà il faut avoir la ville parfaite pour avoir la ville parfaite eh bien c'est très compliqué parce qu'il faut déjà mettre des patterns c'est à dire ça là c'est à dire si vous ne savez pas ce qu'est un pattern c'est les motifs au sol donc moi j'ai ça alors les motifs au sol soit vous les créez vous-même mais peu après quand vous aurez parlé à Cousette celle qui coud dans les sortes doigts de fées elle aura une machine à coudre et puis elle vous proposait de lire des QR codes donc à quoi ça sert ? ça sert à... déjà ils ont créé un site exprès donc c'est un site où il y a plein de QR codes et on trouve tout ce qu'on veut donc moi par exemple je vais trouver des trucs briques enfin des dalles de l'herbe de l'eau des bassins poissons des vêtements des chemins des vêtements enfin tout et tout de tout et donc voilà vous allez en chercher puis vous donc vous verrez bien comment ça sert comment on fait après comment avoir la vie parfaite donc on continue il faut avoir des travaux publics donc par exemple la clôture est un travaux public la fontaine est un travaux public l'arche est un travaux public est un travail public mais je ne sais pas trop comment on dit je ne sais pas si c'est ça aussi donc je crois qu'il faut en avoir un minimum 12 alors peut-être minimum quand je dis minimum c'est minimum un 12 c'est peut-être plus qu'il faut donc ce n'est pas non plus des panneaux parce que les panneaux ne coûtent pas non plus hyper cher donc voilà il faut faire quand même des trucs différents à différents endroits et qui ont des sommes différentes après il faut avoir une tonne de fleurs alors qu'elles sont hybrides ou pas on s'en fout le mieux c'est hybride après des arbres fruitiers ne rien laisser traîner arracher toutes les mauvaises herbes etc etc après donc voilà après vous allez voir Marie vous allez faire un indice de satisfaction elle va vous dire ouais votre ville est super gna gna et du coup il faut attendre une semaine donc je vous conseille de faire au moins un travail public ou un travail public je ne sais pas et du coup après elle vous donne la rose d'or c'est génial vous avez ce qu'il vous faut et voilà donc on peut faire les roses d'or donc ça je vous expliquerai dans une autre vidéo alors comment avoir la canne à pêche or ah ah donc il faut avoir une collection complète des poissons ce que je n'ai pas ce que je suis loin d'avoir parce qu'il me manque tout ça là ce trou ce trou donc ça c'est un truc que j'ai cloné alors la rose d'or j'ai lu pour moi même donc il faut avoir la collection complète des poissons il faut qu'il y ait sur la place de la ville l'événement concours de pêche et que comment dire et après vous parlez à l'autre con et puis il vous donne la canne à pêche après pour bah c'est ce que j'ai fait alors pour avoir la hache d'or il faut déjà avoir le magasin de racines il faut lui acheter 50 arbres risseaux que ça soit des sapins ou des arbres on s'en fout tant que c'est des arbres c'est bon il faut en acheter 50 et il vous dit ouais j'ai un truc super cool à donner donc la hache c'est du clonage parce que je m'étais dit allez je vais le faire j'ai eu la grave flemme donc non alors comment avoir le filet or donc comme la canne à pêche or il faut avoir la collection complète des insectes que j'ai à peu près presque il m'en manque 4 5 6 8 il m'en manque 9 donc voilà après il faut avoir le concours des insectes là et puis vous lui parlez et puis voilà hop comment avoir le lance-pierre d'or donc il faut déjà avoir le lance-pierre argent il faut déjà avoir un lance-pierre normal donc ça c'est dans les airs lui il tire 3 pierres hop attendez on va se décaler hop vous voyez les 3 pierres alors déjà au bout d'un moment vous aurez ça je l'ai eu par moi-même alors vous aurez au bout d'un moment une caisse argentée avec 2 ballons il faudra tirer 2 fois dedans avec le truc normal le lance-pierre normal bien sûr et après lui le lance-pierre argent ne tire pas un truc ne tire pas 2 trucs ni 3 mais une seule pied donc c'est un peu con et après donc il faudra tirer 3 fois pour le lance-pierre or qui aura 3 ballons puis le truc complètement con c'est que le lance-pierre retire 3 trucs donc c'est pas logique je trouve après passons à à la suite non mais c'est tout ah m'appelle oui je me disais il manque quelque chose alors m'appelle 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 comment avoir l'appel déjà il faut avoir la dernière le dernier magasin de meli melo c'est à dire le bricot meli melo il faut dépenser 100 microchaine ou 70 000 car la vient dans votre ville il faut réussir son défi vestimentaire elle va venir d'autres fois et en gros il faut réussir 4 fois et à un moment elle dit ouais je vais m'installer dans ta ville tu seras heureux et tout et tout donc je n'ai pas les galeries donc ça fait chier mais c'est au clonage que j'ai eu ça donc voilà et donc après quand vous avez les galeries il faut acheter 50 engrais à racines et il vous donne la pelle d'or après donc c'est un engrais par jour comme un arbre par jour donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et que voilà allez bisous bisous je vous ai dit je vous ai dit je vous ai dit je vous ai dit